Bokertov à tous, on arrive à la paracha de Chukat. Et dans cette paracha, on commence et on dit Zot Chukat à Torah. Voici les lois de la Torah. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu qui nous donne et qu'il n'y a pas où déroger. Alors on sait que les mitzvot, on peut essayer de comprendre pourquoi Akkadosh Baruch Hu nous les a donnés. Par exemple la kashrut, on sait que ne pas manger en même temps du lait de la viande, c'est bon pour notre santé. Ne pas manger par exemple les fruits de mer, au fur et à mesure, on a compris que les fruits de mer, c'est eux qui purifient l'eau, c'est eux donc qui mangent les saletés qu'il y a dans la mer. On a compris qu'en mangeant ça, on mangeait simplement les saletés qu'il y avait dans la mer. Donc en fait, on peut comprendre pourquoi Akkadosh Baruch Hu nous a donné mitzvot, mais tout ce qui est les chukim, les lois, il n'y a pas besoin de comprendre. Et c'est comme ça en fait qu'on montre notre amour envers Akkadosh Baruch Hu. Quand un père va demander quelque chose à son fils, un père, une mère, il va lui demander quelque chose. Et que le fils comprend pourquoi il doit faire cette chose-là, le mérite n'est pas le même que s'il ne comprend pas et il fait. Pourquoi ? Parce que quand il ne comprend pas, il peut vraiment montrer quel amour il a pour ses parents. Et on raconte une histoire au nom du fils du Ben Israï, qu'il y avait un grand sadique qui faisait très attention à tout ce qu'il faisait. Quand il mangeait des fruits, il allait les laver cette fois. Quand il allait manger même de la nourriture, il faisait très attention à ce qu'il faisait. Là où il allait, ne pas passer trop de temps, ne pas passer trop de temps ou pas assez de temps, pardon. Et donc, il faisait vraiment très attention à ce qu'il faisait. Et cette sadique-là aussi, c'était un moelle, ça veut dire que c'est lui en fait qui faisait la circoncision des bébés. Et on lui a posé la question, on lui a dit mais comment ça se fait que toi ton caractère, c'est que tu fais attention à chaque détail, à tout ce qui rentre dans ta bouche. Et tu es capable de faire la circoncision. Et on sait qu'un moelle en fait, à un moment donné, il doit sucer le sang, ça fait partie du talir, ça fait partie de tout le déroulement de l'action. Et donc, ils lui ont demandé mais comment ça se fait que tu fais tellement attention à tout, la moindre chose dans ta vie, elle te dégoûte. Alors que quand tu fais cette mitzvah-là de la circoncision, là ça ne te dégoûte pas. Et lui, il a dit que quand on fait en fait les mitzvahs de la Torah, il n'y a pas de dégoût. Et quand on dit les autres au Katah Torah, la fin du passouk, elle finit par le mot les morts. Si on décortique le mot les morts, ça s'écrit Lamed Aleph Mem Resh. Ça veut dire l'eau marque, c'est pas amer. Ce qu'il est en train de nous dire à Kadosh Baruch Hu, c'est que comme il veut que notre bien, quand il nous enseigne quelque chose, c'est que c'est pour notre bien. Alors des fois, il est gentil dans sa Rahamim, il nous laisse comprendre les choses, mais si Dieu te dit que c'est interdit, c'est interdit. Et on voit donc dans cette paracha de Chukat, on parle de la vache rousse. Et on nous dit que par les cendres de la vache rousse qui sont impures, on va réussir à rendre pur le Kohen Gadol, on va l'asperger avec les cendres. Et donc, on se pose la question, on se dit mais comment ça se fait que pour rendre une chose pure, il faut prendre quelque chose qui est impure. Il n'y a aucune logique. On sait que la pureté emmène la pureté et que l'impureté emmène l'impureté. C'est comment ça se fait que pour rendre pur le Kohen Gadol, il faut lui jeter dessus de l'impureté. Et en fait, c'est ça, Chukat à Torah, les lois de la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu vis ta vie avec de la logique, il n'y aura que des choses logiques qui vont t'arriver. Mais si tu vis ta vie en écoutant Akadosh Baruch Hu et en faisant juste ce qu'il te demande, même si ce n'est pas logique, alors là, tu peux t'atteindre à des miracles qui arrivent dans ta vie. Ça veut dire que si moi, je vais demander à Akadosh Baruch Hu des choses logiques, ça veut dire, Dieu donne-moi une bonne santé, des bons enfants, que tout réussisse pour moi. Ce n'est pas logique dans la vie. Pourquoi ce n'est pas logique ? Parce qu'en fait, tout le monde a des problèmes. Mais si moi, je prends un niveau supérieur, que je me branche à la Emouna, que je me branche à Akadosh Baruch Hu, je peux attendre que tout marche dans ma vie, même si ça paraît illogique. Pourquoi ? Parce que j'ai utilisé, en fait, la connexion avec Dieu qui fait que les choses, elles sont illogiques. Et donc, dans cette paracha, le Kohen Gadol, qui est la chose la plus pure au niveau du peuple juif, c'est lui qui allait dans le Kodesh Akodashim, dans le Saint des Saints, Ayam Kippour, qui nous pardonnait. Quand lui, il se trouvait à être impur parce qu'il a été en contact de choses impures, il prenait la chose la plus illogique pour se rendre impur. Et nous, aujourd'hui, dans le monde où on est, il n'y a absolument rien qui est logique, que ce soit dans le pays qui est la France, entre les élections. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en Amérique, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau gastronomique, que ce soit au niveau d'Internet, les réseaux sociaux. Il n'y a pas une seule chose dans ce monde qui est logique. Comment ça se fait même que le peuple juif y perdure malgré tout l'antisémitisme qu'il y a ? Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, un groupe de gens qui va se dire, allez, on laisse tomber cette religion, ça y est, on a marre, on est persécuté, on abandonne ? C'est illogique la façon comment on se conduit. Il y a Internet, il y a tellement de choses impures. Et nous, avec les téléphones qui sont tellement impurs, on arrive à passer des chourimes, à regarder des choses chérotes, à organiser des fêtes. Comment ça se fait ? C'est parce que nous, en fait, on se branche à Kadosh Baruch Hu. Et quand Dieu, il voit qu'on se branche à lui de façon illogique et qu'on fait simplement ce que Dieu, il nous demande, c'est là qu'on réussit. Donc, même si ce n'est pas logique de se couvrir la tête, même si ce n'est pas logique de s'arrêter, de travailler une fois par semaine, même si ce n'est pas logique de ne pas pouvoir se venger ou de ne pas pouvoir dire du mal d'une personne qui nous a fait du mal. Des fois, c'est tellement logique. Attends, cette personne, elle a fait du mal. La moindre des choses, c'est au moins que je me venge ou qu'au moins je parle mal d'elle. Non, il y a des lois dans la Torah. Et nous, on n'est pas là pour contredire les lois. Si on a confiance à Kadosh Baruch Hu, et aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive, tout ce que nos ancêtres ont passé, on est obligé d'avoir la Emouna. Maintenant, comment on se renforce dans notre Emouna ? C'est qu'il faut regarder notre passé. On est un peuple qui survit malgré tout ce qui lui arrive. Et malgré tout ce qui va lui arriver, il ne va nous arriver que des bonnes choses. A Kadosh Baruch Hu, c'est lui le roi du monde. Donc, est-ce que je vais m'arrêter aux gens qui sont en train d'essayer de prédire mon avenir et de décider ce qui va se passer avec moi ? Ou alors, je vais me connecter à Kadosh Baruch Hu et je vous dirais, écoute Dieu, ce monde, il est complètement illogique. Donc, quand quelque chose n'est pas logique, c'est qu'il faut aller voir ailleurs. Donc, moi, à Kadosh Baruch Hu, je viens te voir à toi. Ce monde, il est illogique. Je ne suis pas censée réussir dans mon mariage. Je ne suis pas censée réussir l'éducation de mes enfants. Je ne suis pas censée réussir à combattre mon instinct animal parce qu'il y a trop de tentations. Dieu, là où je tourne la tête aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, là où je tourne la tête, je suis tentée. Donc, à Kadosh Baruch Hu, ton monde n'est pas logique. Qu'est-ce qu'il te dit à Kadosh Baruch Hu ? Écoute, ma Torah, elle te paraît peut-être pas logique. Elle est dure à faire. C'est très difficile de garder les lois de l'Atsni où tu ne comprends pas. Pourquoi les décolletés, les manches courtes, les collants, la perruque même pour les hommes ? Pourquoi porter une tipa sur la tête et il fait chaud ? Pourquoi mettre un chapeau ? Pourquoi mettre un tidit ? Il fait chaud, on n'a pas besoin. Ne cherche pas, en fait, à comprendre ce que Kadosh Baruch Hu fait. C'est son monde à lui et c'est ses règles. Donc, quand on prend cette paracha de Choukat, l'Ezrat Hachem, toutes les parachutes, elles sont d'actualité. C'est qu'on ne se pose pas de questions. Pourquoi est-ce que c'est ce gouvernement qui est passé alors que ça aurait dû être celui-là ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette épidémie qui est arrivée alors qu'aujourd'hui, le monde, il fait tellement attention aux règles d'hygiène ? Ne te pose pas de questions. Tout ce que tu dois faire, c'est faire ce que la Torah, elle te dit. Mais Ezrat Hachem, grâce à cette paracha de Choukat, on a une ligne à suivre, on la suit. Et c'est quand la logique, elle s'arrête, que les miracles y commencent. Shabbat shalom à tous.